Bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recette et cette fois il s'agit de recette spéciale airfryer donc beaucoup de personnes vous m'ont demandé la différence entre le modèle K10 de Ultenic ou bien le modèle K20 que je vous ai présenté dernièrement donc le modèle K10 il a une grande cuve et le modèle K20 il en a deux donc vous pouvez faire cuire en simultané deux choses par exemple du poulet et des frites ou bien autre chose et l'autre modèle vous pouvez faire une cuisson unique et le K20 il fait la fonction de déshydratation des fruits alors que le K10 ne le fait pas je vous mettrai dans la barre d'infos donc le lien ainsi qu'un code promo alors donc là pour la première recette à l'airfryer ça va être un banana bread un banana bread avec l'accent of course donc du coup j'ai des bananes comme ça qui sont en train de fortement mûrir donc là au lieu de les jeter je vais les faire en petit cake à la banane donc là je vous ai mis tous les ingrédients juste là mais ce que je vais faire c'est que je vais vous les noter dans la barre d'infos voilà donc là je vais juste les énoncer sans vous donner les grammages c'est en cup et en tablespoon donc du coup je vais essayer de faire la conversion et je vous mettrai tout dans la barre d'infos donc là il vous faut du beurre fondu ou bien de l'huile végétale au choix du bicarbonate alimentaire, deux oeufs, de la crème fraîche il vous faut du sucre roux, de la farine, du sel, un mélange donc là vous pouvez mettre des noix mais si vous n'en avez pas vous pouvez mettre autre chose moi j'ai mis des amandes effilées et des pépites de chocolat de la vanille comme ça liquide et les fameuses bananes on a besoin de deux bols comme ça mélangeurs pour mettre les ingrédients humides et les ingrédients secs je précise que c'est une recette américaine que j'ai trouvé sur Pinterest parce que ça avait l'air vraiment, enfin elle donnait trop envie enfin la photo donnait trop envie donc on va voir si ça ressemble à la photo je vous mettrai le lien de la recette au pire directement et vous pourrez mettre à traduire en français et vous aurez la recette du coup en français depuis Pinterest donc là en premier on va s'occuper des ingrédients secs donc là je mets la farine c'est un petit peu flou farine sel et bicarbonate donc là on va écraser les bananes alors donc ensuite on va mettre le sucre l'huile, enfin le beurre, on va mettre le beurre on va ajouter la crème je vais essayer de le faire avec une main on va voir ce que ça va donner ça va être compliqué là on ajoute les deux oeufs et la vanille c'est parti, on fouette tout ça voilà avec une main ça va être compliqué je vais sortir le traitier là quand je fais de la purée mousseline il y en a pour toute la famille voilà, on mélange bien donc là on met les ingrédients humides dans les ingrédients secs une fois que c'est bien mélangé que vous avez une texture comme ceci on va ajouter la banane écrasée et ensuite les noix où moi j'ai pris des amandes effilées et un peu de chocolat j'aime tellement le banana bread j'aime tellement ça franchement à chaque fois au KFC je prends ça donc là franchement s'il est aussi bon qu'au KFC bon ça va être parfait pourquoi je dis KFC ? ce que je raconte c'est au Starbucks à chaque fois que je prends un banana bread au Starbucks franchement il est toujours trop trop bon donc j'espère qu'il va être aussi bon là et là donc on ajoute les amandes à l'intérieur je vais vous mettre dans des mini moules comme ça ils viennent d'action franchement ils sont super bien et je vais bien les enfin je vais mettre le spray de démoulage à l'intérieur ce spray là on m'a demandé l'autre fois je l'ai acheté chez Cultura mais je pense que vous pouvez le trouver un petit peu partout enfin au rayon des gâteaux d'anniversaire par contre il faut je vais le vaporiser comme ça là j'ai mis l'air fryer en préchauffage donc là c'est le K10 un coup je prends le modèle K20 un coup je prends le K10 celui-ci je l'aime beaucoup également parce qu'elle est plus petite donc quand je veux faire des... quand je veux moins faire de préparation je prends celle-ci elle est plus petite mais en même temps la cuve là est plus grande ce qui va être pour préparation de gâteaux j'ai une petite préférence pour le modèle K10 mais la K20 je l'aime bien aussi enfin bref donc du coup là pour les gâteaux en tout cas on va faire avec la K10 donc là c'est en préchauffage donc là c'est parti pour une cuisson pendant 30 minutes à 190 degrés je vais sortir les premiers banana bread ils sont pas mal au-dessus ils sont bien cuit comme il faut et j'ai piqué avec le couteau et ils ont l'air bien cuit à l'intérieur et ils sont super moelleux quand j'ai piqué mon couteau voilà super moelleux donc je vais les couper on va voir ce que ça donne alors donc ma deuxième recette elle est hyper simple c'est des patates douces enfin c'est une sorte de gratin de patates douces à la becamelle vraiment cette recette elle est délicieuse en premier vous mettez vos patates douces coupées en deux dans l'air fryer donc moi je les mets à 190 degrés pendant 20 minutes et ça va beaucoup plus vite qu'avec un four traditionnel donc c'est beaucoup plus fondant je trouve qu'avec le four traditionnel donc là pendant ce temps là j'ai préparé ma bechamel je vous ai pas remontré la recette parce que je vous la partage à chaque fois et là voici les patates douces alors quand vous allez les faire si vous ne mettez pas du tout de matière grasse vous allez voir une fine pellicule on va dire de comment dire comme une croûte qui va se former donc c'est pas grave du tout il suffit d'enlever cette croûte et ensuite vous allez pouvoir récupérer votre purée de patates douces dans un grand bol on met donc en premier la bechamel et on ajoute donc la patate douce écrasée ensuite on mélange bien les deux on fait comme une purée mais là vraiment le goût même les enfants ils ont adoré tout le monde a adoré c'était un succès pour toute la famille donc une fois ce mélange prêt vous pouvez le mettre dans des petits ramequins donc dans l'air fryer ce qui est bien c'est que vous pouvez vous en servir comme un four traditionnel voilà vous pouvez mettre des petits ramequins vous pouvez mettre des comment dire des moules en silicone enfin voilà vous pouvez mettre toutes sortes de choses sans problème donc là je vais gratiner tout ça dans l'air fryer je mets de l'emmental râpé au dessus mais vous auriez pu mettre du comté enfin voilà n'importe quel fromage de votre choix et là je vais gratiner seulement 5 minutes à 180 degrés et voilà le résultat après 5 minutes c'est bien gratiné comme j'aime mais pas trop puisque les enfants n'aiment pas quand la croûte est trop dure au dessus donc j'ai servi avec du riz pour les enfants et pour nous enfin Anthony et moi on a pris une salade alors moi des endives et Anthony il s'est fait une petite salade de chèvre avec de la laitue enfin voilà il a fait quelque chose qu'il aime voilà et moi je l'ai fait pareil de mon côté ensuite une autre recette qui est super facile à réaliser dans l'air fryer c'est les wraps les wraps vous pouvez les décliner à l'infini il n'y a pas une recette il y en a plusieurs il y en a plein donc moi je mets de la base de crème fraîche ensuite je mets le jambon de poulet je rajoute des petites tomates cerises mais des fois je mets des champignons ça dépend et du fromage et des oignons ensuite je plie mon wrap et je mets dans mon air fryer donc là au niveau du temps de cuisson j'ai mis 180 degrés je mets quasiment tout le temps 180 degrés et j'ai laissé pendant 8 minutes donc là vous voyez c'était juste fondant comme j'aime le fromage avait bien coulé c'était parfait donc là pour ma dernière recette bon au départ je voulais vous faire 5 recettes mais niveau timing j'étais un petit peu just donc du coup je vous en fais 4 donc là j'ai réalisé des petits pains comment dire des petits pains briochés au raisin donc je vous donne les ingrédients dans la barre d'info là je vous montre seulement comme ça en premier dans le bol de votre robot vous mettez la farine le sucre ensuite vous mettez les oeufs vous ajoutez le lait qui a été préalablement mélangé avec la levure et vous mélangez bien vous allez obtenir une grosse enfin une boule comme ça et vous rajoutez du beurre on met dans un grand bol et on laisse de côté on laisse reposer pendant 1h30 ensuite on va réaliser une crème pâtissière donc pareil je vous mettrai les ingrédients bien précis dans la barre d'info on met du lait à chauffer dans un récipient on met donc les oeufs on ajoute le sucre on ajoute ensuite la maïzena la vanille donc on met une partie du lait chaud dans notre préparation et ensuite on met tout dans la casserole on bat énergiquement la préparation et une fois que ça a bien épaissi on peut mettre de côté ensuite on repasse à notre pâte briochée on dégaze la pâte donc là moi je dégaze comme ça mais bon voilà c'est pas forcément la meilleure des méthodes je répartis sur ma pâte bien étalée en rectangle la crème pâtissière je rajoute des raisins secs et ensuite je forme une sorte de grand boudin comme ça un grand rouleau on va dire et je fais un peu comme avec les cinnamon rolls je découpe tous les je sais pas tous les 3-4 cm et ensuite je mets un petit peu de dorure dessus avant de les mettre dans mon air fryer au niveau du temps de cuisson j'ai mis 15 minutes à 180 degrés mais c'était un petit peu fort donc je vous conseille de mettre plutôt à 160 degrés pour avoir une cuisson parfaite c'était vraiment délicieux et tout le monde a adoré j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne !